Bonjour à tous, merci d'être là ce soir. On a trouvé ça important de vous proposer un petit point de formation médicale pour la prise en charge des patients Covid. Parce qu'au vu de l'évolution de l'épidémie, a priori, il est possible que vous preniez en charge des patients Covid dans vos services. Et vous allez voir qu'il y a quelques spécificités de prise en charge, donc c'était pour vous faire un petit point et puis pour vous rassurer. Ok, on a travaillé sur ce topo avec le service de maladies infectieuses et le service de pneumologie. Il est important de préciser, je pense que c'est un topo qui est actualisé à la date d'aujourd'hui, au 4 novembre. Mais les recommandations, elles changent très souvent. Donc on essaiera de vous tenir à jour sur les changements importants qu'il y a dans les jours ou dans les semaines à venir. Mais c'est vrai que ça change très souvent au cours de l'épidémie. Donc déjà, pour faire un petit mot d'introduction, vous avez dû remarquer, puisque vous avez allumé la télé, que pendant cette épidémie, on avait un peu la sensation que tout le monde était devenu fou. À la fois les politiques, certains scientifiques, ça a un peu déchaîné les patients. Côté monde scientifique, si vous tapez sur PubMed Covid-19, ça c'était vendredi dernier, vous allez trouver 69 000 articles concernant le Covid-19. Donc des articles qui se contredisent, il y en a plein. L'idée de ce soir, c'est d'essayer de faire quelque chose d'un peu pratico-pratique, pour qu'il y ait des choses qui soient cadrées et que ce soit plus facile pour vous, qui n'avez pas l'habitude de prendre en charge des patients avec des infections pulmonaires. Mais c'est vrai qu'il y a plein de recommandations qui peuvent être différentes, suivant les groupes qui émettent ces recommandations. Ça, c'est le plan qu'on va suivre ce soir. Donc on va vous faire un point sur les procédures d'habillage et de déshabillage, parce que vous allez voir que c'est assez spécifique. On va faire un point sur la prise en charge. Donc ça, c'est le gros du topo de ce soir, comment on prend en charge les patients qui ont une pathologie Covid-19. Quand est-ce qu'il faut passer la main en réanimation ? Parce que vous allez voir, on va vous expliquer, c'est des patients qui peuvent s'aggraver très vite. Donc il faut savoir quand est-ce qu'on appelle la réanimation. On va faire un point sur comment on donne des informations aux familles et quelles sont les visites qui sont autorisées aux familles pour les proches qui ont une pathologie Covid-19. Quand est-ce qu'on va pouvoir lever l'isolement, parce que c'est une question pratique dans les services qui est importante à savoir. Pour la sortie d'hospitalisation, quelles sont les règles pour faire sortir les patients et après, en fonction de là où ils sortent, soit en SSR, soit à domicile, quelles sont les recommandations. Pour les patients qui sont non réanimatoires, puisque vous avez vu que ça touche beaucoup les personnes âgées, et donc tout le monde ne peut pas avoir sa place en réanimation, on va faire un petit point de comment on accompagne les patients en fin de vie. Et puis un petit point de spécificité sur comment rédiger un certificat de décès chez un patient qui a une pathologie Covid-19. Tout d'abord sur les procédures d'habillage et de déshabillage, ce sont les recommandations du service d'hygiène de l'hôpital d'Orléans. Ce qu'on trouvait important, ces recommandations, vous les avez sur ENOV, vous pouvez aller les revoir en entier. Là, je vous ai mis des petits morceaux, mais ces précautions, notamment complémentaires pour les patients qui sont Covid-19, vous pouvez aller les revoir en entier sur ENOV. Ce qui est important de savoir, c'est quel masque pour le soignant, parce que ça, ça a pas mal changé au cours de l'épidémie. Ce qu'il faut retenir pour être clair, c'est que si vous êtes dans une unité Covid, que vous venez aider le service de pneumologie ou de maladie infectieuse dans une unité où il n'y a que des patients Covid, là, vous allez pouvoir mettre le FFP2, le masque FFP2 en continu. Et dans une unité Covid, vous pouvez garder ce masque d'une chambre à l'autre. Ce qu'on dit, c'est que la durée maximale, elle est de 8 heures. Alors, c'est pour information, parce qu'en fait, vous n'allez jamais garder le masque FFP2 8 heures, parce que pour la simple et bonne raison que vous allez sortir de l'unité Covid pour aller manger ou pour aller aux toilettes. Dès qu'on sort, on enlève le masque FFP2 et on en remet un nouveau quand on rentre. Mais théoriquement, en tout cas, il vous protège pendant 8 heures. Donc, ça, c'est pour les unités Covid. Ensuite, quand vous êtes dans un secteur conventionnel, que le patient, il soit Covid ou non, actuellement, comme on est en période épidémique, en fait, il y a deux possibilités. Soit sur votre patient, vous savez que vous allez faire un soin à risque d'aérosolisation. Et ça, vous allez voir la diapo d'après. On va vous expliquer ce que sont les soins à risque. Si vous savez que sur votre patient, qu'il est un Covid ou pas, vous allez faire un soin à risque, il faut mettre un masque FFP2. Si vous ne faites pas de soins à risque, par exemple, vous faites juste la visite médicale. Vous allez juste voir le patient pour voir comment il va et le sculpter. Il n'y a pas de risque particulier sous réserve qu'il n'a pas une oxygénothérapie. On va voir après qu'en fonction du débit, ça peut être quand même à risque. Mais s'il n'a pas... Enfin, si vous savez qu'il n'y a pas de soins à risque chez le patient que vous allez aller voir, là, vous pouvez mettre un masque chirurgical. Donc, en fait, ça ne dépend pas forcément du statut Covid ou non-Covid. Actuellement, comme on est en période épidémique, dans tous les services, si on fait un soin qui est à risque d'aérosolisation, il faut mettre un masque FFP2. Donc, le masque FFP2, c'est pour le soignant. Et ce qui est important de noter aussi, c'est que dans l'idéal, il faudrait que tous nos patients portent un masque chirurgical. Autant que faire se peut, tous ceux qui peuvent le supporter, ça protège d'autant mieux que le patient porte un masque chirurgical. Et ça, c'est un peu compliqué en pratique à faire comprendre aux patients. Et on a beau le répéter à chaque passage infirmier et à chaque passage médical, les patients, ils ne gardent pas leur masque. Donc, ça, c'est important que vous, vous le sachiez. Et donc, il faut vraiment le répéter aux patients parce que c'est vraiment les règles de protection. Dès qu'il y a un soignant dans la chambre, il faut qu'il ait un masque chirurgical, le patient. Donc, ensuite, ça, c'est la production du service d'hygiène de l'hôpital. C'est pour vous expliquer quels sont les soins à risque qui nécessitent que vous mettiez un masque FFP2. Et en fait, c'est pour les patients COVID, comme les patients non COVID actuellement. Donc, c'est tous les soins à risque d'aérosolisation. Ça nécessite que vous, vous portiez ce masque FFP2. Donc, ça va de la réalisation d'un test RT-PCR, bien sûr, intubation, extubation. Mais vous voyez qu'il y a des choses qui sont un peu plus spécifiques, qui sont, par exemple, l'oxygénothérapie à plus de 6 litres ou la mise en place d'un optiflo. Là, avec le débit d'oxygène, il peut y avoir un risque d'aérosolisation. Donc, ça nécessite que le soignant ait un masque FFP2. Voilà, je pense. La pose de la sonde nasogastrique aussi pour les infirmières. Donc, ça, c'est important qu'on l'ait bien tous en tête. Oui, on vous disait aussi les aérosols thérapies en nébulisation. Tout patient qui a un aérosol, si vous rentrez dans la chambre pendant qu'il a un aérosol, il faut que vous mettiez un FFP2. Bien sûr, s'il est COVID connu, mais en fait, en ce moment, même s'il n'est pas COVID connu, il faut que vous mettiez un FFP2. Donc, une fois que vous avez choisi le masque dont vous allez avoir besoin, vous allez rentrer dans la chambre et donc, il y a une procédure d'habillage. La procédure d'habillage, là, le masque, il n'apparaît pas, mais parce qu'en fait, vous avez déjà choisi quel masque vous avez. Du moment que vous vous habillez, de toute façon, vous avez le masque. De toute façon, dès qu'on rentre à l'hôpital, on doit avoir un masque. Et on a un masque, en fait, finalement, toute la journée, à part les moments où on mange. Mais le choix du masque, il est antérieurement. Et vous, vous arrivez devant la chambre du patient COVID et vous avez déjà le masque adapté en fonction de la situation. Vous vous présentez, donc, devant la chambre. Ça dépend un petit peu s'il y a un SASS ou s'il n'y a pas de SASS. Nous, on avait des conditions un petit peu luxueuses au début puisqu'on prenait en charge les patients avec des SASS. Mais probablement que dans vos services, il y aura plein de chambres avec des patients COVID où il n'y aura pas de SASS. Ce n'est pas grave. Devant la chambre, il est installé un chariot où il y a tout ce qu'il faut pour vous habiller. Donc, vous vous présentez devant la chambre. Vous commencez par vous désinfecter les mains à la solution hydroalcoolique. Et ensuite, on va rentrer dans la procédure d'habillage. Donc, l'ordre, il est important à respecter. C'est cet ordre-là qu'il faut suivre. Vous commencez par mettre une surblouse avec des manches longues. Ça, c'est important de bien la mettre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser ouvert au niveau du cou. Il faut vraiment bien fermer la partie au niveau du cou et puis serrer la partie au niveau du ventre pour que... Enfin, au niveau du dos, pour que quand vous rentrez dans la chambre, suivant les mouvements que vous faites, ça ne se mette pas à s'ouvrir et qu'il y a un contact avec vos vêtements dessous. Donc, vous commencez par mettre la surblouse. Après, si vous savez que vous allez faire un soin mouillant ou souillant, il faut mettre un tablier en plastique. Mais souvent, nous, on n'a pas besoin de ce tablier en plastique. Mais de toute façon, on a la surblouse en manche longue. Ensuite, vous allez mettre une coiffe qui couvre toute la chevelure. Donc, le mieux pour les femmes, c'est d'avoir les cheveux attachés. Ça permet vraiment que la coiffe, elle couvre toute la chevelure. Et ensuite, il faut mettre un système de protection oculaire. Donc là, il y a des visières qui sont très bien et sinon des lunettes. Mais de toute façon, il faut que vous rentriez avec une protection oculaire dans la chambre. Ensuite, une fois que vous avez mis tout ça, vous vous redésinfectez les mains avec une solution hydroalcoolique. Et vous allez mettre des gants de soins à usage unique. Et là, vous pouvez rentrer dans la chambre. Ensuite, vous faites ce que vous avez à faire dans la chambre. Et quand vous allez sortir de la chambre, il y a aussi une procédure de déshabillage. En gros, dans la chambre, vous allez, avant de sortir, vous débarrasser de tout ce qui est bas du corps. Donc, vous commencez par enlever les gants. Tout ça, ça va être jeté dans la poubelle jaune qui sera installée une dans la chambre et une à l'extérieur de la chambre. Donc, avant de sortir, vous jetez dans votre poubelle jaune les gants s'ils ont été utilisés. Vous vous désinfectez. Une fois avoir retiré les gants, vous vous désinfectez les mains à la solution hydroalcoolique. Ensuite, vous jetez le tablier en plastique si vous en aviez un et la surblose. Donc, ça, ça veut dire que tout le bas du corps, il est déshabillé. Vous avez enlevé vos gants et la surblose. Vous vous redésinfectez les mains. Et là, vous pouvez sortir de la chambre. Vous êtes soit dans le couloir, soit dans un sas si votre chambre a un sas. Et dans le couloir ou dans le sas, vous retirez le haut du corps, c'est-à-dire les protections oculaires, la coiffe et vous vous redésinfectez les mains. Et donc, vous vous retrouvez comme quand vous êtes rentré, c'est-à-dire avec comme seul équipement le masque, mais parce que le masque, en fait, vous ne l'enlevez jamais. Si vous êtes dans une unité Covid, la partie sortie de la chambre, elle peut être retirée. Parce qu'en fait, on vous a dit tout à l'heure, vous pouvez garder le masque FFP2 d'une chambre à l'autre. Et c'est valable, en fait, pour tout le haut du corps. Donc, d'une chambre à l'autre, vous allez retirer la blouse. C'est une blouse par chambre. Mais par contre, vous allez garder le haut du corps, c'est-à-dire la coiffe, les lunettes de protection ou la visière et votre masque. Et vous pouvez comme ça passer de chambre en chambre quand vous êtes dans une unité Covid. Si vous avez un Covid parmi d'autres patients, vous retirez quand vous sortez tout le haut du corps. Après, il y a un petit point sur l'entretien des protections oculaires. Souvent, nous, c'est les infirmières qui le faisons. Mais quand il y a besoin d'aide, sachez qu'il faut remettre des gants de soins, désinfecter avec le Surface Safe les protections oculaires. Donc, soit lunettes, soit visières, avec les lavettes qui, normalement, sont installées au niveau de l'endroit où on laisse les protections oculaires. Il faut quand même laisser agir cinq minutes. Et ensuite, il ne faut pas laisser tremper. Nous, à un moment, on faisait tremper et ce n'est pas ce qu'il faut faire. Voilà. Et donc, vous ressemblez à ça quand vous êtes dans la chambre. Donc, vous avez vos mains qui sont propres et des gants, une protection complète de la chevelure. Vous portez des lunettes de protection ou une visière. Et vous avez un masque. Donc, là, dans ce schéma-là, c'est un masque FFP2. Mais vous avez compris que ce n'est pas forcément obligatoire si vous prenez un patient en charge Covid. Et que vous pouvez avoir un masque chirurgical si le soin n'est pas à risque. Et vous portez, bien sûr, la surblouse. Je vais laisser Camélia prendre la suite. Bonsoir. Donc, après, c'est la prise en charge des patients Covid. Donc, là, on ne parle que des patients qui sont hospitalisés. Donc, on ne parle pas des patients qui sont à domicile. C'est le médecin traitant qui gère ça. Déjà, aux urgences, les critères d'hospitalisation pour les personnes qui font des urgences. Donc, les critères d'hospitalisation, de saturation. Donc, toute personne qui a moins de 95% en l'air ambiant, normalement, doit être hospitalisée. En dehors des affections respiratoires, de ceux qui ont généralement des problèmes respiratoires, des fibroses pulmonaires, des BPCO. Mais ceux-là, peut-être qu'il faut les surveiller de près pour être sûr qu'ils ne vont pas s'aggraver à domicile. Qui ont de base des saturations qui sont plus basses. Tout patient polypnéique, donc toute fréquence respiratoire supérieure à 24, doit être surveillé de près et hospitalisé. Même s'il n'y a pas besoin d'oxygénothérapie, au moins garder 24 heures, voir un petit peu comment les choses évoluent. Et décider une hospitalisation dans notre service. Tout patient qui présente une hypotension artérielle systolique. Et patient qui présente une altération brutale de l'état général ou de la vigilance. Notamment chez les personnes âgées. Donc, après, ils sont tous confus. Voilà. Donc, d'autres patrons, je pense que c'est largement ce qui se fait actuellement à l'hôpital. On va voir un petit peu excessif. Les critères de gravité, donc, tout patient qui a une température supérieure à 40, pareil, des fréquences respiratoires supérieures à 24, des saturations, forme grave, c'est toute personne qui a besoin de plus de 3 litres d'oxygène. Ou augmentation rapide des besoins en oxygénothérapie. Dans le COVID, les patients se dégradent très vite. On a souvent des patients qui, le matin, n'ont pas besoin d'oxygène ou 1 litre. Et le soir, finissent sous optiflot ou en tubet. Donc, il faut vraiment les surveiller de près. Faire plusieurs saturations. Nous, on le fait généralement deux fois par équipe. Voir être sûr qu'ils ne vont pas désaturer. Voilà. L'objectif, c'est d'avoir une saturation supérieure à 95 sur les patients qui n'ont pas de problèmes respiratoires. Ou supérieure à 90 chez les patients qui sont hypoxémiques de base. Sur les gaz du sang, une PO2 moins de 70. Bien sûr, c'est un facteur de gravité. Tension systolique basse, pareil. Troubles de la vigilance. Des lactates supérieures. Après, des lactates, s'ils sont supérieurs à 2 mmol, il faut les ré-vérifier. Parce que parfois, c'est des patients qui sont soumets de formine. Et du coup, qui peuvent avoir une acidose lactique qui n'est pas liée à l'hypoxémie. Tout patient qui a des infiltrats bilatéraux à la radiographie ou un scanner thoracique. Pour l'instant, il n'y a pas de facteur de gravité en fonction de l'attente ou de pourcentage de l'attente par l'enchymateuse. Bien sûr, quelqu'un qui a 75% d'attente, il n'est pas bien et souvent il remplit plusieurs critères. Quelqu'un qui a 25% et qui a d'autres comorbidités, on ne sait pas. En fonction du scanner, l'attente de pourcentage au scanner, ce n'est pas pour l'instant un facteur de gravité. L'attente rénale. Élévation de la créatinine. Après, il faut savoir la créatinine de base pour les patients qui ont une insuffisance rénale chronique. Et une protéinerie pathologique. Des LDH supérieurs à 500. L'infocyte inférieur à 1000. Des neutrophiles inférieurs à 1000. Des D-dimers supérieurs à 1000. Ça aussi, c'est un gros facteur de risque. Myocardite ou insuffisance cardiaque. Majoration des probes ANP. Et un syndrome inflammatoire biologique. L'élévation de la CRP et l'élévation du fibrinogène. Forts réactions inflammatoires, généralement associées à un mauvais pronostic. Les patients à risque de formes graves. Ça, c'est des patients qui ont été définis par le Haut Conseil de Santé publique. C'est des patients qui, suite à des analyses, des études qui ont été faites dans presque tous les états. L'importation artérielle, c'est le principal facteur de risque. Obésité, diabète, non équilibré ou avec des complications. Pathologie cardiaque. Et ici, c'est souvent une cardiopathie ischémique. Ou insuffisance cardiaque préexistante. Pathologie pulmonaire, donc 16% fibrose, BPCO. Voilà, toute pathologie pulmonaire. Immunodéficience, ça c'est hémopathie maligne. Infection par le VIH, Mestat, Sida ou CD4 inférieur à 200. Après, tout cancer actif, encore de traitement. Voilà, immunodéficience. Pathologie rénale. Insuffisance rénale dialisée. Pathologie neuromusculaire pour les muscles respiratoires, forcément. Pathologie hépatique, cirrhose avec un score supérieur à Child B. Grossesse, surtout troisième trimestre. Cancer évolutif, syndrome d'hépanocytère, splenectomie. Donc ça, c'est des patients à risque. Après, on n'a pas fait de score pour voir ce qui cumule plusieurs points, s'ils sont plus à risque, mais forcément. Voilà. Prise en charge initiale. Donc, tout patient qui arrive aux urgences, suspect ou pas suspect de COVID, normalement, bénéficie d'un bilan comme ça. Donc, formule. Ce qui est très important, c'est de faire la créatinine, ionogramme, bilan hépatique, LDH, qui est facteur de gravité, BNP, qui est facteur de gravité, troponine, CRP, procalcitonine, ça se fait. Donc, des dimers, facteurs très importants pour l'anticoagulation, mais aussi facteur de gravité, TP, TCA et fibonogène pour le syndrome inflammatoire. Et après, vous allez voir pour l'anticoagulation, pour les doses. Bien sûr, des gaz du sang, des hémocultures à répéter. Donc, au moins deux paires des hémocultures. 6 suspicions de surinfection bactérienne ou recherche de différentiel. Ça, c'était un long débat entre nous. Suspicion de surinfection bactérienne, c'est soit des patients qui ont foyer bien défini, donc ce n'est pas des infiltrats alvéol interstitiels, donc qui ont foyer bien défini. Soit des patients qui ont des crachats sales, soit des patients qui, voilà, qui, ça c'est plutôt dans l'évolution. Déjà, le patient est hospitalisé, il a du Covid, après il se dégrade sur le plan respiratoire et on lui fait une fibro ou on lui fait quelque chose et on voit qu'il y a des sécrétions. Donc, pour tout patient qui se dégrade sur le plan respiratoire et qui n'a pas de dème pulmonaire aiguë, qui n'a pas d'embolie pulmonaire, surinfection bactérienne. Ou recherche de différentiel. Le patient, nous, on conseille de faire des analyses complémentaires au moment où le patient, il vient aux urgences, il a des infiltrats, donc en tableau de Covid, il a un trône négatif. Et maintenant qu'on est en période de grippe, nous, on conseille de faire aussi le test rapide de grippe et la PCR multiplex respiratoire pour recherche de virus respiratoires sensiciels. Et après, scanner le dose à l'entrée, d'autant plus si le 3D est négatif. Scanner en JOTDM si pneumonie grave d'emblée ou avec mon suspect d'une embolie pulmonaire ou aggravation seconde dans un deuxième temps si augmentation de l'édimer. D'un facteur de 3 par rapport à la valeur d'admission. Et bien sûr, si le patient, normalement les dédimers, le fibrinogène, on le fait tous les 48 heures pendant la durée d'hospitalisation. Donc on a une valeur de base. Et si on voit que 48 heures après ou 96 heures après, on voit que ça double, ça triple, on fait un échodoplaire des membres inférieures. Ou on a un scan en fonction du patient, s'il se déclenche sur le plan respiratoire ou s'il a des signes d'influence cardiaque droite. Voilà. Et ça, je laisse les experts. Ça marche ? Ça marche. Du coup, on vous a dit que les patients qui avaient une infection à Covid, ils se présentaient comme une pneumopathie qui était grave. Donc c'est important qu'on vous fasse un point sur le support ventilatoire qu'il va falloir mettre en place chez ces patients. C'est une pneumonie, mais c'est une pneumonie qui est atypique parce qu'elle entraîne souvent une hypoxémie profonde qui est bien tolérée. Dans la littérature, ce qui est décrit dans les articles, c'est des patients qui ont une hypoxémie heureuse. Et c'est vraiment ça. C'est hyper atypique. En fait, c'est des patients qui peuvent avoir une PAO2 à 45 et vous parler comme s'ils allaient très bien et que... Enfin, sans signe de lutte. Même pour nous pneumologues, c'est très atypique par rapport aux pneumonies habituelles. Donc il ne faut pas être faussement rassuré par l'état clinique du patient. Il faut vraiment regarder son degré d'hypoxémie parce que c'est des patients qui vont se dégrader très vite. En réanimation, ce qu'ils disent, c'est que les patients, ils peuvent appeler leur famille avant d'être intubés et avertir la famille eux-mêmes qu'ils vont être intubés. Ce qui est très atypique dans les pneumonies à d'autres germes. Donc comme support ventilatoire, on a principalement de l'oxygénothérapie. L'oxygénothérapie, tout à l'heure, on vous disait que le but, c'était d'avoir une saturation qui était correcte. Donc on va la mettre en place, l'oxygénothérapie, dès que la saturation va être inférieure à 95%. La cible, c'est entre 92 et 96%. Donc on va monter le débit et s'adapter pour que le patient ait une saturation d'oxygène qui soit dans cette cible. On va commencer par des petits débits et donc mettre en place l'oxygénothérapie aux lunettes, si notre débit est inférieur à 6 litres. Donc on augmente progressivement de 1, 2, 3 jusqu'à 6. Quand on arrive à 6, il faut se dire que c'est vraiment un cut-off qui nous fait allumer une lumière rouge autour du patient et se dire qu'il va probablement se dégrader. D'autant plus si l'augmentation de 1 à 6 litres, elle a été très rapide. Ensuite, on a des patients qui arrivent aux urgences sur leurs deux pieds et sans oxygène. Ils ont 1 ou 2 litres aux urgences parce qu'ils ne sont pas si mal. Et quand ils arrivent dans nos services, on est obligé de monter rapidement à 5 ou 6 litres. 6 litres, il faut vraiment appeler la réanimation parce que probablement que la suite des choses va être très compliquée et qu'il va monter ses besoins de 6 litres à beaucoup plus rapidement. Donc il faut statuer sur ce qu'on fait de ce patient-là. Pour les plus forts débits, on peut mettre en place des optiflots. Donc ça, ça ne va pas être dans les unités Covid conventionnelles. C'est soit en réanimation, soit dans les unités de soins continu en pneumologie et bientôt en maladie infectieuse aussi. Et donc on va discuter de la mise en place de l'optiflots dès qu'on dépasse des débits de 6 litres aux lunettes. Pour l'optiflots, juste que vous ayez la notion, mais a priori vous ne les utiliserez pas, on préfère utiliser les plus petits débits sur l'optiflots. En fait, on peut régler un débit qui va de 30 litres à 60 litres. Et puis une FiO2, pour éviter les risques d'aérosolisation dans la pièce, on préfère utiliser des petits débits et des FiO2 plus élevés plutôt que de faire une moyenne entre le débit et la FiO2. Donc on utilise par exemple plutôt 30 litres et une FiO2 s'il faut à 80 ou 100 % que 40 litres et 40 % de FiO2. Il faut, ça on a dit tout à l'heure, faire mettre un masque chirurgical au patient en présence des soignants, quel que soit son moyen d'être oxygéné. Il a les lunettes, il a 2 litres d'oxygène dans son nez, et par-dessus il va mettre son masque chirurgical. Ensuite, pour la suite des supports ventilatoires, vous savez qu'on n'a pas que l'oxygène, on peut mettre en place des PPC ou des VNI. Dans la pneumopathie à Covid, il n'y a pas d'indication à mettre en place une PPC ou une VNI pour l'indication pneumopathie à Covid. Bien sûr, s'il y avait une indication antérieure, on peut maintenir ces traitements. Mais il faut que vous sachiez qu'il y a un risque d'aérosolisation qui est important avec la PPC et la VNI. Et donc si le patient a un syndrome de l'apnée du sommeil appareillé avec sa machine à lui et qui fait une pneumopathie à Covid, le mieux c'est de ne pas mettre la PPC habituelle du patient, mais de nous appeler nous pour qu'on puisse faire un changement de circuit pour mettre en place une machine sans fuite. Après, la réserve c'est que, comme de toute façon vous allez prendre en charge ces patients avec des masques FFP2 et donc des protections qui sont importantes, ce n'est pas non plus gravissime s'il utilise sa PPC et que vous êtes dans la chambre avec votre masque FFP2. Mais il y a la notion qu'il y a un risque, et que dans l'idéal, le mieux c'est quand même de changer la machine. Dans une situation de guerre, c'est-à-dire par exemple à Mulhouse, pendant la première vague, quand ils ont pris en charge des patients sous tente avec des médecins militaires, ils n'avaient pas assez de petits flots et donc il y a certains patients qui ont eu des PPC sur l'indication de la pneumopathie à Covid. Ils ont fait des études sur ces patients-là et a priori c'était quand même quelque chose qui était mieux que l'oxygénothérapie à bas débit. On espère tous qu'on n'arrivera pas à une situation de guerre et qu'on aura assez de petits flots et assez de places en réanimation pour ne pas se poser la question de est-ce qu'on ne fait pas un peu de PPC aux patients qui ne peuvent pas avoir de petits flots. Donc peut-être que ça marche, mais en tout cas pour l'instant, le message c'est plutôt qu'il n'y a pas d'indication sur la pneumopathie à Covid. Ensuite pour les aérosols, on vous disait qu'il y a un risque d'aérosolisation. Donc dans les secteurs conventionnels, pour un patient Covid, le mieux c'est de garder le message qu'il ne faut pas faire d'aérosols avec les systèmes habituels avec lesquels vous faites tous des aérosols. Il y a des systèmes un peu spéciaux qui permettent de limiter le risque d'aérosolisation qui s'appellent Aérogène, qui sont en place aux urgences et depuis peu de temps en pneumologie. Mais le mieux c'est quand même de ne pas le faire si vous n'êtes pas obligé. Après vous pouvez utiliser un spray de Ventoline avec une chambre d'inhalation. Ça permet quand même que le patient respire des bronchodilatateurs. Si vraiment il faut lui faire des aérosols, l'idée c'est de s'adapter au cas par cas et de se dire que par exemple il faut le faire à un moment où on lui prépare le produit d'aérosol. On lui demande de le faire à un moment où il n'y a pas de soignant dans la pièce et par exemple d'ouvrir la fenêtre quand il fait son aérosol. C'est un peu du bricolage mais n'empêche que ça diminue quand même le risque d'aérosolisation dans la pièce et puis que ça reste en suspens. Et donc ça peut permettre de faire des aérosols avec le système habituel. Pour la prise en charge, il y a l'oxygène et une prise en charge très importante, un médicament très important, c'est l'anticoagulation. Ici vous avez les deux protocoles. Le premier c'est le protocole de la pneumologie. Le deuxième c'est le protocole que nous on utilise dans le service de maladies infectieuses et c'est celui du groupe des moustaches. Donc il faut d'abord savoir les facteurs de risque du patient, les cumuler. Et après vous allez avoir trois catégories. Il y en a une autre risque faible mais ils sont souvent à la maison. Ils ne sont pas hospitalisés. Donc première catégorie, IMC inféré à 30. Donc c'est un patient, il faut absolument lui mettre une anticoagulation préventive. Il y a quand même un risque du COVID, un risque thrombo-émbolique qui est beaucoup plus important que dans une pneumonie germe usuel. Donc risque intermédiaire, HBPM préventif, classique. Bien sûr, il faut adapter en fonction de la fonction rénale avec de la calciparine ou du lovenox. Mais la durée, ça c'est pas très clair. Nous ce qu'on fait, en commun d'accord avec le service des moustaches de l'hôpital, on fait un mois à partir de la date où on la commence. Et donc ça veut dire qu'on la continue à la maison. Donc le patient il sort avec les ordonnances pour l'infirmière à domicile. Après, il y a le risque élevé. Donc toute patient obèse qui n'a pas de facteur de risque thrombo-émbolique. Les facteurs de risque thrombo-émbolique, c'est... Je reviens parce que je répète. C'est cancer actif, donc moins de 6 mois. Et accident thrombo-émbolique récent, moins de 2 ans. Voilà. IMC, super à 30, donc tout patient obèse doit être mis sous anticoagulation à des doses supérieures aux préventives. Donc nous ce qu'on fait habituellement, c'est lovenox 4000 x 2. Si le patient a moins de 120 kg, s'il a plus de 120 kg, on fait 6000 2 fois. Et ça pendant un mois. Y compris à la santé d'hospitalisation. Pour les patients qui sont en risque très élevé, donc tout ce qui est en rose, qui peuvent avoir des antécédents, ou qui ont juste un gros syndrome inflammatoire, donc un capinogène supérieur à 8 et des dédimers supérieurs à 3000, ou qui sont sous égments, on leur fait, pour tout patient qui est sous anticoagulant, au long cours, on leur fait des doses curatives. Après, ici, il y a plusieurs précisions. Nous, le vulinogène, les dédimers, on les fait tous les 48 heures. Donc souvent, quand le patient arrive et il est très inflammatoire, on met sous dose curative. Et après, dès que le syndrome inflammatoire diminue, on revient dans les catégories de risque intermédiaire ou élevés, et on repasse à des doses de l'ovenox plus faibles. Parce qu'une anticoagulation curative pendant un mois, c'est un petit peu cher pays. Pour tout, et après, normalement, il est conseillé, ou pour tout patient qui est sous traitement anticoagulant au long cours, donc AVK ou AOD, de faire un relais par héparine. Parce que les gens sont souvent, il y a une instabilité de la molécule, et c'est plus facile de contrôler une héparinothérapie que de laisser sur Xareto, sur Pradaxa, si jamais ils font, je ne sais pas, une hémorragie, c'est plus facile d'arrêter l'héparine. Donc, généralement, on fait un relais par anticoagulant, par l'ovenox ou par héparine. Pour la surveillance de l'héparine, donc si on met sous l'ovenox, il n'y a pas de surveillance si on le met sous 4000 une fois par jour. Pas de surveillance particulière, juste la créatineine pour être sûr qu'il ne faut pas passer par calciparine, qu'il ne faut pas arrêter par calciparine. Pour les patients qui ont besoin de doses un petit peu plus fortes, mais pas curatives, il est conseillé de faire un dosage d'anti-Nyssa à partir de la troisième injection, donc 4 heures après la troisième injection. Pour un patient qui a une fonction rénale normale, on le fait une seule fois, comme ça au moins on est sûr qu'on n'est pas surdosé. Pour ceux qui ont une fonction rénale un petit peu limite, donc clairance entre 30 et 60, il est conseillé de le faire tous les 48 heures. Pour les patients qui sont sous calciparine, donc qui ont une clairance inférieure à 30, il est conseillé de le faire tous les jours, pour être sûr qu'on ne les surdose pas. Et bien sûr, pour ceux qui sont sous anticoagulation curative, c'est le même protocole. C'est anticoagulation curative, on fait une surveillance par anti-Nyssa parce que c'est plus stable que le TCA. Voilà. Et il est aussi conseillé pour toute femme qui est sous ordre de la thérapie de l'arrêter, donc d'arrêter la pilule et d'arrêter aussi le traitement hormonal substitutif parce que c'est un facteur de risque de thrombose. Pour les antibiotiques, généralement, il n'est pas conseillé de mettre des antibiotiques, sauf si on suspecte une surinfection bactérienne. Il faut savoir qu'il y a une méta-analyse qui a été publiée récemment, et il n'y a que 3% des cas de surinfection, soit bactérienne, soit virale. Et parmi les infections bactériennes, la plus fréquente est mycoplasme. Donc c'est pour ça qu'on conseille ceftriaxone et l'oramysine en cas de pneumonie grave. Les autres, c'était du pseudomonas, mais ça c'est pour tout. Surtout pour les patients qui sont en réanimation. Et après, il y avait l'hémophilus. C'est pour ça qu'on met de l'augmentant. Et après, donc bien sûr, si le patient se dégrade sur le plan respiratoire, il faut essayer au maximum d'avoir des prélèvements bactériologiques. Donc il faut faire des émocs, il faut faire un SBC, il faut éventuellement, si l'oxygénothérapie le permet, de faire un LB1. Il ne faut pas non plus exposer le pneumologue au risque. Et souvent, ce qu'on fait quand le patient se dégrade sur le plan respiratoire, on fait un angioscan, mettre sûr qu'il n'y a pas de paix. S'il n'y a pas de paix, on peut lancer le traitement antibiotique en fonction des suspicions. Soit de l'augmentant, soit s'il est grave, les réactions graves ici. On fait aussi l'antigénier légionnel. Et moi, personnellement, j'ai jamais eu des pro-infections, mais c'est jamais. Et il faut, pareil, il faut faire aussi la PCR multiplexe pour les mycoblastes, pour avoir la grippe et le virus respiratoire. Alors, pour la corticothérapie, pareil, il y a deux recommandations qui sont sorties hier. Donc, il est conseillé de faire de la d'examétation 6 mg pendant 10 jours. Après, ils disent qu'on peut maintenant commencer par d'examétation par voie orale, mais chez les patients qui peuvent avaler et qui présentent des formes peu graves. Qui ne présentent pas des formes graves, donc moins de 3 litres d'oxygène. Nous, ce qu'on fait, c'est d'examétation 6 mg pendant 10 jours. Et si la sortie s'approche et que le patient n'a plus besoin d'oxygène, on ne continue pas la dexamétasone intraveineuse, on fait un relais par cortensile 40 mg pour compléter les 10 jours. Voilà, donc c'est dexamétasone, relais cortensile pour compléter les 10 jours de corticothérapie. Il faut toujours penser à déparasiter les patients pour éviter le risque d'hyper-infestation avec angulose, donc strongéries d'astéoporanis. Si le patient qui a vécu plus de trois mains dans ce pays exotique, Afrique, Amérique du Sud, Asie, ou pour les personnes d'origine française, n'oubliez pas de les demander si ils ont fait la guerre d'Algérie, parce qu'il y a du strongéries baisse là-bas et ça peut se réactiver même 40 ou 50 ans après. Le syndrome d'hyper-infestation est très grave, il y a une mortalité de 60%. Pour la prise en charge, on avait dit oxygène, on avait dit antibiotiques, anticoagulants, qui sont plus importants que les antibiotiques, et décubité centrale. Donc, il s'est avéré que le décubité centrale améliore beaucoup la ventilation des patients qui sont qui sont atteints par cette maladie. Il y a un protocole, un cours, qui est mené par Mayanet en réanimation qui s'appelle ProVid, où on met les patients, après, il faut choisir les patients, il faut aussi souvent les patients jeunes, cortiqués, qui, avec un poids normal, des femmes, pas pour les femmes ensemble de troisième semestre parce que c'est un petit peu compliqué de se mettre sur le ventre, et on leur propose de passer, soit faire dans la journée, de passer un décubité centrale une à trois heures en fonction de la tolérance. Si c'est des patients qui, voilà, qui ne sont pas âgés, normalement, il n'y a pas besoin de les scoper, on s'était posé la question de les scoper pour éviter des détresses respiratoires, mais généralement, pour les patients qui sont jeunes et qui n'ont pas besoin de 6 litres d'oxygène, voilà, qui ne sont pas sous olympique, généralement, ça se passe très bien. Vous pouvez faire même en dehors du protocole, mais il faut bien choisir les patients, il faut qu'ils soient vraiment compliants, voilà, qu'ils comprennent ce qu'ils ont à faire. parce que nous, on a parfois des patients qui s'endorent sur le ventre. Pour le protocole ProVide, il y a la possibilité, vous le trouvez dans le cristal, vous cochez, et après, l'infirmière, normalement, elle est censée passer sur BN, le patient, lui dire quand il peut commencer et quand il faut finir le décubitus ventral. Et ça améliore, ça diminue les besoins d'oxygène parce que ça permet d'aérer les parties postérieures. Voilà. Pour la prise en charge, est-ce qu'il y a dans le cristal et l'exilie ? Oui, le cristal et l'exilie. Pour ceux qui travaillent sur l'exilie, le protocole est accessible aussi sur l'exilie. Voilà. Sébastien a beaucoup de services. Voilà. Donc, en plus, oxygène, antibiotérapie, anticoagulation, et bien sûr, il faut lui donner du paracétamol, il faut éviter absolument les anti-inflammatoires. Il faut surveiller. Néanmole, pour le surveillant des constantes, nous, on fait deux fois par équipe. Après, il y a des patients qu'on surveille plus près que les autres parce qu'on sent que ça va mal se passer. Décubitus ventral, on peut le faire même en dehors du protocole du provis. Voilà. Et vous pouvez vous allez voir sur le prochain diapositive que vous pouvez cocher dans le cristal et l'isilie la prise en charge au COVID. Il y a juste à cocher ce que vous souhaitez surveiller et tout est déclenché. Voilà. Généralement, tout est inclus. Il y a la corticothérapie, il y a la surveillance, saturation, des constantes, tout est là. Je pense que la seule chose qui n'est pas c'est le vivalmectin. à mettre en systématique des parasités pour tous les patients qui ont vécu dans une zone tropicale. Ça, vous le faites optionnalement, c'est en fonction du poids et vous le faites une seule fois. Même après avoir débuté la corticothérapie, l'idée, c'est de la faire. Il n'est pas à oublier. Donc, il y a un maximum pour des parasitages et après, ce qu'il n'y a pas non plus, et c'est important avec la dexamétagène, c'est la glycémie. Parce que souvent, déjà, il est, on n'a pas à nous utilisé notre protocole et dans l'autre, il n'y a pas. C'est, voilà, il faut, déjà, il y a des patients qui sont diabétiques, entre le diabète et la dexamétagène. Il finit souvent sur la pousse et ringue et on appelle souvent les endocrinodes pour savoir ce qu'on fait parce que même avec la pousse et ringue, ils sont en place de brin mais on court après. Voilà. Donc, c'est comme ça. Il y a juste à cocher ce qu'on veut. Donc, on peut commencer l'antibiotérapie ou pas. On peut revenir 48 heures après et cocher l'antibiotérapie. Voilà. C'est à vous de jouer. Et ça, c'est les immunomodélateurs. Après, il y a eu plusieurs traitements qui ont été essayés. Je ne suis pas sûr il y a des questions mais je vais anticiper. Donc, plaquenil, ça ne marche pas. On l'a commencé pendant, on l'a essayé pendant la première vague. Bon, ça ne marche pas. Ça ne diminue pas la mortalité, ça ne diminue pas la durée de contagiosité. On a essayé le REM des civils. C'est une antiviral qui a été développée pour lutter contre l'Ebola et il y a eu des études qui ont été publiées en England qui étaient plutôt en faveur du REM des civils parce que ça diminuait la mortalité à J28, ce qui était mieux que rien. Donc, nous, on avait fait des demandes pour le REM des civils. On ne l'a jamais eue parce qu'on ne faisait pas partie de l'étude recovery. Elle était disponible seulement dans le cadre de l'étude recovery. Donc, il y a une méta-analyse qui a été publiée il y a deux semaines qui prouve que ça ne marche pas. Vraiment. Voilà. Donc, rien de perdu. Ce qui marche, ce qui peut marcher, c'est les immunomodulateurs. Il y a eu un à Kinra qui a été étudié. Et nous, ce qu'on a actuellement à l'hôpital, c'est que du tosie et du tosie, si pas d'amélioration à J4, des corticothérapies ou pour les formes critiques. En sachant que c'est une décision collégiale et que c'est toujours bien de discuter avec un pneumologue avant de débuter le tosie. Nous, on n'a jamais utilisé le tosie, en tout cas, pas dans le service de maladies infectieuses. Un pneumo, je pense que vous l'avez utilisé quelques fois. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça marche. Je ne sais pas si c'est miraculeux. Bien d'appeler à la réanimation. Oui, donc, ce qu'on vous disait, c'est que tous les protocoles de prise en charge, vous allez pouvoir les trouver facilement accessibles dans EZILI et Cristal. Vous avez juste dans votre moulin de prescription COVID et vous allez avoir tous les protocoles qui vont pouvoir être cochés. Donc, n'hésitez pas à les utiliser puisqu'on a travaillé avec les pharmaciens pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Après, quand appeler la réanimation, le but, c'est vraiment de ne pas passer à côté d'un patient qui serait réanimatoire et de ne pas s'agiter assez vite autour de lui et de louper le coche d'un transfert en réanimation. Donc, le message, c'est quand même de statuer en tout début de prise en charge les patients qui arrivent aux urgences. Je pense que chaque patient qui arrive aux urgences, même s'il a une pneumonie qui n'est pas grave dès le début, il faut statuer s'il peut être transféré en réanimation et s'il a un statut réanimatoire. Ensuite, bien sûr, si le patient s'aggrave, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation rapide et progressive des besoins en oxygène, il faut appeler le réanimateur pour statuer de ce qu'on fait si dans les heures qui viennent, ça ne va pas. Et on vous a dit tout à l'heure, si le débit d'oxygène est supérieur à 6 litres, il faut alerter les réanimateurs. Le but, c'est ce que je vous disais, c'est de ne pas passer à côté et de descendre les patients en réanimation. La situation, elle est tendue en réanimation, il y a un manque de nids, mais les réanimateurs, ils discuteront toujours avec nous, on trouvera toujours des solutions pour qu'un patient réanimatoire, il ait au moins un optiflô en attendant qu'il y ait une place. Pardon ? Oui ? Peut-être une question pour la réanimation. Est-ce qu'il y a un consensus institutionnel à quel endroit dans le dossier médical on peut voir quand on débat si le patient est réanimatoire ou non ? Alors nous, on a fait des... En fait, quand vous faites votre observation médicale, le compte-rendu d'hospitalisation, on a fait des trames qui sont, je pense, accessibles à tout le monde, mais on va le vérifier, et qui sont des trames pour un patient qui est hospitalisé pour une infection Covid. En haut de cette trame, la première ligne, c'est stature réanimatoire à présenter en réanimation, oui ou non. Donc normalement, les internes de garde qui... Il y a une ligne de garde Covid qui a été mis en place, donc les internes de garde, normalement, à chaque fois qu'ils vont arriver, dans l'observation, ils auront le stature réanimatoire ou pas. On essaye aussi de faire des tours avec les infirmières tout le temps, deux fois par jour, que ce soit marqué partout le stature réanimatoire du patient. Et dans vos services, c'est sûr que, même si vous n'utilisez pas la trame qu'on a mis en place, il faut que dans l'observation, la première ligne en rouge, ce soit le stature réanimatoire. Là, on vous a proposé un petit graphique pour vous expliquer quand est-ce qu'on appelait la réanimation. Donc d'emblée, quand le patient va arriver, on va lui faire une gazométrie artérielle en air ambiant ou prendre sa saturation d'oxygène et on va mettre en place l'oxygénothérapie au débit nécessaire pour avoir la saturation cible qu'on vous a évoquée tout à l'heure, là, entre 92 et 96 %. On va réévaluer notre patient à 30 minutes. Si cette cible, elle est atteinte avec un débit qui est inférieur à 6 litres minutes et que le patient, il a une fréquence respiratoire inférieure à 30 avec ce débit-là, dans cette situation-là, donc oui, le patient, il reste dans votre service, vous appelez les personnes et le patient, il est réévalué par les infirmières toutes les 2 heures, les 8 premières heures et toutes les 4 heures pendant 24 heures. Si on reste dans ce cycle-là en haut, c'est que tout va bien, notre patient, il a moins de 6 litres, il a une fréquence inférieure à 30 et il peut rester à l'endroit où il est. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il a besoin de 6 litres ou plus ou qu'il a une fréquence respiratoire supérieure à 30, vous allez appeler le réanimateur. Avec le réanimateur, on va décider soit le patient, il est réanimatoire, c'est-à-dire que s'il s'aggrave et qu'il a besoin d'une intubation, il sera intubé et à ce moment-là, on va soit transférer le patient en réanimation d'emblée, c'est le réanimateur qui va décider, soit le transférer dans un service où il va pouvoir avoir des débits d'oxygène plus importants, notamment un optiflô. Ensuite, ce qui est possible de décision avec le réanimateur pendant cette discussion, c'est que, par exemple, le patient, possiblement, le patient est très âgé, il a des comorbidités et donc il va être non réanimatoire. Ça peut être un patient qui se dégrade vite, qui va rapidement arriver en fin de vie et on va vous présenter après ce qu'il faut faire si on est dans ce cas-là. Il y a des soins de confort et il y a des protocoles qui ont été mis en place par l'unité de soins palliatifs donc on va pouvoir soulager le patient. De façon intermédiaire, il y a certains patients et en fait, il y en a beaucoup qui vont être statuées non réanimatoires mais qui ne vont pas être en fin de vie, qui vont être finalement assez stables. Ils ne seront pas intubés mais finalement, ils n'auront pas besoin d'intubation parce qu'ils ne vont pas se dégrader tant que ça. Ils auront besoin de plus de 6 litres. Donc, vous allez maintenir le patient là où il est, maintenir son débit d'oxygène et l'augmenter jusqu'à 15 litres si nécessaire dans l'unité COVID où vous êtes s'il n'y a pas de petits flots. Donc, c'est un peu les trois situations qui peuvent se présenter quand vous prenez un patient en charge qui a une pneumatia COVID. Ensuite, un petit mot sur l'information et la visite des familles. Quand on est dans une unité COVID et quand on prend en charge du patient COVID, les visites, elles sont interdites sauf pour les soins palliatifs. Donc, quand les patients sont en fin de vie et qu'on le sait qu'on peut autoriser une personne à venir, c'est une seule personne. C'est le moins de temps possible. Donc, généralement, ce qu'on dit, c'est moins d'une heure et il faut que la personne de la famille soit accompagnée par un agent du service pour qu'il lui explique bien comment s'habiller et comment se protéger. Ça, c'est finalement ce qui est le plus difficile pour les patients et pour les proches et on comprend bien les patients qui ont fait des séjours en réanimation et qu'on voit après quand on leur demande ce qui a été le plus difficile, c'est d'être coupé de leur famille. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre et il faut s'adapter en donnant nous des nouvelles à la famille par téléphone, régulièrement. Dès que le patient est hospitalisé, on essaye d'appeler toujours la personne de confiance pour donner des nouvelles et dire un peu l'état actuel. Et à chaque fois qu'il y a des changements dans l'évolution du patient, que ce soit en mieux ou en pire, on donne des nouvelles. Nous, dans le service de pneumologie, on s'est équipé après la première vague avec des tablettes pour faire de la visio avec les familles pour qu'ils puissent faire des Skype parce que c'est finalement ce qui est plus lourd pour les patients. Ensuite, pour les levées d'isolement, ça, c'est des choses qui changent souvent. Donc, c'est les données dans l'état actuel des choses aujourd'hui, mais ça peut un petit peu varier. Là, pour l'instant, on différencie les formes non graves et les formes graves. Pour les formes qui sont non graves, soit le patient est immunocompétent et on va pouvoir lever l'isolement à J7, soit il est immunodéprimé et on va lever l'isolement à J10. Mais ça, c'est sous réserve qu'il est asymptomatique. Donc, il faut ces durées qui finalement sont des durées minimales, mais il faut aussi pour lever l'isolement qu'il y ait une disparition des signes cliniques depuis au moins 48 heures. Donc, ça veut dire que c'est des durées minimales et qu'il y a des patients chez qui, on ne va pas pouvoir lever l'isolement avant plus longtemps à J14, J21, parce que tant qu'ils gardent des signes cliniques pendant les 48 heures après qu'il n'y ait plus de signes cliniques, il faut qu'on le garde isolé. Les recommandations, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire de contrôle PCR pour lever un isolement parce qu'en fait, on peut avoir des PCR qui sont positives, mais ça ne veut pas dire que le patient est contagieux. Donc, on n'est pas obligé de faire une PCR à un patient pour lever l'isolement. Si notre patient, il est minimum dans J7, J10, suivant qu'il est immunocompétent ou immunodéprimé et qu'il n'a plus de symptômes depuis au moins 48 heures, on peut lever l'isolement. Les symptômes, ça va être par exemple la fièvre ou des signes respiratoires mais différents de la toux parce qu'on sait que la toux, elle peut être irritative et durer pendant longtemps, parfois même des semaines chez certains patients. Donc, c'est par exemple la dyspnée. Ces patients-là, tant qu'ils ont ces symptômes-là, on les laisse isolés. Pour les formes graves, c'était J14 jusqu'à il y a quelques jours. Là, maintenant, ce qui est dit, c'est plutôt J10 mais toujours pareil avec disparition des signes cliniques depuis plus de 48 heures. Enfin, minimum 48 heures. Donc, il y a des patients qui vont être isolés pendant beaucoup plus longtemps. Ces valeurs-là de nombre de jours pour lever l'isolement, c'est à partir du début des symptômes ou du test positif PCR. Ce qui est bien indiqué dans les recommandations, c'est que la PCR, elle n'est pas obligatoire pour lever l'isolement. C'est ce que je vous disais. Ce n'est pas parce que la PCR, elle va rester positive que le patient, il est contagieux. Donc, le mieux, c'est de ne pas faire de PCR. En tout cas, ce sont les recommandations pour ne pas être bloquée et ne pas savoir que faire de cette PCR. De toute façon, quand on va lever l'isolement, on va maintenir les précautions standards renforcées. Je ne les ai pas remises, mais normalement, on les connaît tous. En fait, ça diffère peu puisque dès qu'on a, je vous le disais tout à l'heure, pour un patient même non-COVID, donc celui qui est COVID mais pour lequel on va lever l'isolement, il sera considéré comme non-COVID, on a vraiment des précautions standards qui sont renforcées, notamment le masque FFP2 pour tous les soins pour lesquels il peut y avoir un risque. Nos soignants, donc finalement, même si on lève l'isolement, ce qui peut paraître taux J10, mais si on est à plus de 48 heures de la fin des symptômes et qu'on maintient les précautions standards renforcées, il n'y a pas de risque pour les soignants de transmission. Le problème, c'est qu'on demande pour les patients qui rentrent en SSR non-domine qu'ils aient une PCA qui s'appelle de moins de 48 heures C'est ça. Le problème, c'est qu'effectivement, les recommandations, elles ne sont pas appliquées en pratique dans certains SSR, pas tous les SSR, mais effectivement, après, il y a une diapo sur la sortie en SSR, là, c'est la sortie à domicile, mais les recommandations au Conseil de santé publique, c'est qu'il n'y a pas besoin de PCA. Mais ce n'est pas appliqué en pratique et les SSR, ils demandent des PCA. Et ça, c'est compliqué parce que ces PCA, quand elles sont positives, ça ne veut pas dire que le patient est des contagieux. C'est pour ça que ce n'est pas recommandé de faire une PCA. Mais je sais qu'en pratique, ce n'est pas si simple parce que les SSR n'acceptent pas les patients s'ils n'ont pas une PCA négative. Donc ça veut dire que malheureusement, dans cette situation-là, on est bloqué puisque s'ils veulent une PCA négative... Comment ? Ce n'est pas les recommandations du Haut Conseil de santé publique. C'est bien ce que je vous disais en introduction, c'est que ce qui est compliqué et c'est d'ailleurs ce qui est très compliqué pour vous faire un topo, c'est que tout le monde n'est pas d'accord. Donc après, on fait tout ce qu'on peut au cas par cas avec les gens qu'on a en face de nous et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Pour les sorties d'hospitalisation, les critères de sortie, c'est que le patient doit être apyrétique depuis plus de 48 heures et il doit être en agrandiant. Nous, en pneumologie, on fait parfois sortir les patients avec un petit peu d'oxygène mais les recommandations pour tout le monde, normalement, c'est quand même que le patient soit sevré en oxygène. Après, donc deux possibilités, soit il sort à domicile, soit il sort en SSR. S'il sort à domicile, on a côté pneumo et c'était le cas pendant la première vague côté maladie infectieuse et c'est sûrement... Enfin, je crois que c'est en cours de réactivation une cellule d'aide au retour à domicile et ça, c'est très précieux. Donc, si vous travaillez dans une unité COVID qui est rattachée à la pneumo, vous pourrez faire sortir vos patients avec cette cellule d'aide. En pneumologie, c'est des kinésithérapeutes qui s'en occupent. Pendant la première vague, il y a aussi eu un médecin qui était rattaché à cette cellule d'aide au retour à domicile et il y a certaines infirmières pour la partie... Certaines secrétaires pour la partie administrative. Donc, ces personnes-là s'occupent d'envoyer un questionnaire au patient une fois par jour et c'est pendant les 7 jours de la sortie d'hospitalisation ou 21 jours depuis le début des symptômes. Donc, il est quand même suivi au minimum 7 jours. Le patient, il reçoit le questionnaire le matin, il le remplit et il le renvoie à l'équipe de l'IFEN. L'IFEN, c'est un groupe qui est national. En fait, ça a été mis en place, je crois, au départ par l'APHP et après, toutes les équipes en France pouvaient se rattacher au l'IFEN national. Donc, le questionnaire, il est validé et il est envoyé au patient. Le patient le renvoie et en fait, ça classe un niveau de risque à l'équipe de l'IFEN et ça permet, si le risque est important, ça veut dire qu'il y a une évolution qui est défavorable, que l'équipe de l'IFEN contacte le patient par téléphone. Ça permet d'interroger le patient sur comment il va, pourquoi il a rempli ces réponses-là dans le questionnaire. Pendant la première vague, il y a un certain nombre de patients qui ont été rattrapés sur des évolutions qui étaient défavorables. Il y avait un médecin, donc il y avait des téléconsultations qui étaient faites et donc, ça nous aide beaucoup parce que ça permet de faire revenir les patients si ça ne va pas. Pour l'équipe l'IFEN de pneumologie, le contact, c'est 29,094. Pour la maladie infectieuse, c'est en cours de réactivation. On vous tiendra au courant quand vous pourrez les contacter. Quand le patient, il rentre à domicile, il faut bien lui faire préciser qu'il doit poursuivre toutes les règles de distanciation physique, l'hygiène des mains, il porte du masque. Il y a des patients qui considèrent que comme ils ont eu le COVID, ils sont protégés. Déjà, ce n'est pas forcément le cas. Il y a eu quelques cas décrits de deuxième infection et puis surtout, l'idée, c'est aussi de protéger les profs. Donc, ça fait toujours du bien de rappeler les règles quand le patient rentre à domicile. Pour la sortie en SSR, c'est les recommandations qui sont celles du Haut Conseil de Santé Publique et qui sont en date de lundi. Vous le lirez puisque vous allez avoir le topo, ce qu'on vous disait à l'instant en termes de durée et c'est bien précisé que normalement, il n'y a pas besoin de faire, si on ne veut pas sortir le patient dans les durées minimales requises de RT-PCR pour les faire sortir. Ensuite, on passe à la prise en charge palliative pour les patients qui sont non-réanimatoires parce qu'on vous disait, il y a pas mal de patients âgés qui ne vont pas avoir d'indication d'intubation ou de passage dans une unité de soins continu sous optiflots mais qui vont être très symptomatiques sur l'optopathie à COVID qui va mal évoluer et c'est important de prendre en charge leurs symptômes. Les symptômes principaux, c'est bien sûr la dyspnée. Pour la dyspnée, si le patient est très gêné, on va pouvoir mettre en place des protocoles qui ont été faits par le Dr Guille de but des soins palliatifs. Notamment, on a la morphine qui est une bonne molécule pour diminuer la dyspnée. On ne va pas reprendre comment on fait une titration mais tout ça, vous l'aurez. Si vous en avez besoin pour la prise en charge des patients, vous pouvez le mettre en place. Ensuite, on a aussi des patients qui vont être très encombrés. Ce sont des patients en temps normal qu'on pourrait aspirer pour les soulager mais les aspirations, on vous disait, c'est quand même un risque pour les soignants. Si le patient est vraiment statuellement réanimatoire et qu'il est très encombré, on peut utiliser des anti-sécrétoires. Ça peut être soit du scoburène en intraveineux ou en sous-cutané, soit des patchs de scoboderm. Ensuite, de mourir étouffé, c'est quelque chose qui rend anxieux. L'anxiété, c'est un cercle vicieux dans la dyspnée. Plus on est anxieux, plus on est essoufflé. Donc on peut essayer de casser cette anxiété en mettant des molécules qui sont à courte durée d'action. Donc on peut utiliser le Xanax, le Seresta-Perros ou pour les patients pour lesquels on ne peut pas utiliser la voie Perros, on va utiliser de l'hypnovel. Donc en dose continue, vous voyez, des petites doses en IVSE pour les patients qui ont une angoisse qui est un petit peu de fond depuis plusieurs jours. et au maximum si le patient a une dyspnée qui est réfractaire et des sensations d'asphyxie, on va pouvoir mettre en place des sédations qui sont des sédations avec du midazolam quand il est accessible. En première vague, il y avait une tension d'approvisionnement sur le midazolam. Donc dans Cristal et dans EZI, vous allez pouvoir taper sédation dans la partie prescription et vous avez un protocole avec le midazolam et un protocole s'il n'y a pas de midazolam. En ce moment, il y en a, donc si c'est nécessaire, c'est plutôt la sédation du midazolam. Bien sûr, ces sédations de fin de vie, le but, ce n'est pas de décider tout seul dans votre coin de le faire. On va voir après, mais on a des moyens pour communiquer, donc vous n'hésitez pas à appeler soit la streinte d'opnémologie, soit la streinte d'infectiologie si vous avez des patients qui sont très gênés, très symptomatiques pour qu'on décide ensemble si on est dans le cadre où on peut mettre en place cette sédation. Le but, évidemment, ça va être de décider nous en équipe de façon collégiale. Ce ne sont pas des décisions qui se prennent en urgence. Il faut que ce soit réfléchi et il faut aussi que ce soit en accord avec le patient s'il est capable de comprendre ce qu'on lui explique et après, information de la famille. On en arrive aux patients qui décèdent d'une infection à COVID-19. Il y a des petites spécificités chez un patient qui va décéder de cette pathologie parce que les soins de conservation et les actes de thanatopraxie sont interdits. Les toilettes rituelles sont interdites. On peut autoriser les proches à venir voir le visage de la personne décédée mais il faut qu'ils respectent les mesures barrières. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour les visites soit en fin de vie ou les visites si le patient est déjà décédé. Elles sont autorisées une personne à la fois en chambre. Il faut qu'il soit accompagné par un agent pour l'aider à s'habiller et à respecter les mesures barrières. Notamment, il ne pourra pas toucher le défunt et il pourra juste voir le visage parce que le corps du patient sera mis dans une housse et on laissera juste le haut de la housse ouverte pour que la famille voit le visage du défunt. S'il y a un pacemaker, c'est nécessaire de faire une ablation dans le service d'hospitalisation par le médecin du service. Si l'ablation est impossible, mais je ne sais pas trop pourquoi elle sera impossible, en tout cas, si c'est impossible, le corps doit être transporté en chambre mortuaire et l'incinération va être interdite. S'il a un pacemaker, nous, il faut qu'on le retire dans le service et il y a des kits qui sont faits exprès. La seule spécificité par rapport à un retrait de pacemaker chez un patient qui n'a pas de Covid, c'est qu'il faut essayer de faire une incision la plus courte possible pour sortir le pacemaker et faire une suture qui est vraiment solide parce que la seule spécificité, c'est qu'il ne faut pas que ça saigne, il ne faut pas qu'il y ait des fluides qui puissent sortir par l'incision pour qu'il y ait un risque de contamination après dans la chambre de morture qui soit minimale. Pour le certificat de décès, quand vous allez sur Cépi-Décès, en ce moment, vous devez le voir si vous avez fait des certificats ces derniers temps. Il y a plein de fenêtres qui s'ouvrent sur le Covid-19 parce qu'il y a certaines choses dans le certificat de décès qui sont spécifiques à ces décès-là. D'abord, dans la partie administrative, pour l'obligation de mise en bière immédiate, il faut cocher oui. C'est dans un cercueil simple, ce n'est pas dans un cercueil hermétique, mais il y a une mise en bière immédiate. Il y a un obstacle de soins de conservation. C'est la case aussi où vous allez devoir cocher oui. C'est un obstacle dont du corps. C'est important de bien vérifier qu'on a rempli cette partie administrative de façon correcte si c'est un décès sur Covid-19. Pour la partie médicale, si l'infection est confirmée à Covid-19, il faut que vous tapiez exactement ça, infection à Covid-19, certaine. Si elle est suspectée au moment où vous remplissez le certificat de décès, il faut écrire suspicion d'infection à Covid-19. Mais si vous voyez, vous avez 96 heures après avoir réalisé le certificat, si la PCR revient positive dans un cas de suspicion où le patient est décédé, vous pourrez y revenir et changer pour infection à Covid-19. Le but, si vous êtes amené à prendre en charge des patients Covid-19, c'est que vous ne restez pas tout seul à aller vous prendre en charge et avoir des difficultés, on veut vraiment être disponible pour vous. Vous avez l'astreinte du service infectieux, l'astreinte du service de pneumologie. En pneumologie, on fait des staffs inter-service Covid-19 tous les jours. Vous pouvez venir présenter vos dossiers si ça vous pose question, si vous avez des difficultés. C'est au quatrième étage du point jaune et c'est tous les matins à 8h30 et on refait un staff à 14h tous les jours. n'hésitez pas à venir pour tout ce qui est mise en place d'immunomodulateur. On disait que maintenant, de toute façon, on n'a plus qu'une seule molécule. Mais si votre patient n'évolue pas bien et que cette question se pose, vous venez présenter votre dossier. Et pour tout ce qui est sédation en fin de vie, c'est des décisions qui sont collégières. Donc, il ne faut pas hésiter à venir présenter vos dossiers à ces deux staff qu'on a par jour. Après, on vous a remis les numéros utiles, notamment tout ce qui est astreinte, on vous l'a dit, le radiologue de garde quand il y a besoin de faire des scanners, qu'on a une suspicion de dégradation chez un patient, l'interne de garde COVID qui est remis en place. Ensuite, on vous a dit que les références elles changeaient tout le temps. Donc, si vous voulez aller voir les centres de documentation, il y en a qui sont très bien faits. Il y a la Société française d'autonomologie qui a un centre de documentation qui est actualisé tous les jours et la Société française d'infectiologie. Donc, avec ces liens-là, vous arriverez sur les centres de documentation et comme c'est upgradé tous les jours, n'hésitez pas à aller faire un tour de temps en temps. Mais comme on vous le disait, de toute façon, on essaiera de vous tenir à jour s'il y a des grands changements. Et merci de votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est un truc très pratique. Peut-être que ça va paraître idiot, mais le stéthoscope, il est dans la chambre. Oui, bonne question. D'ailleurs, je voulais en parler pendant la période de la présentation sur l'AVH. Le stéthoscope, il est forcément dans la chambre. C'est comme ça que c'est installé par les infirmières. Donc, on ne rentre pas le sien. En fait, quand vous rentrez dans la chambre, il faut poser votre blouse. Nous, ce qu'on vous conseille en dessous, c'est si vous prenez en charge des patients Covid, de mettre un pyjama. Normalement, il y a des chariots avec des pyjamas à l'entrée du service et de ne pas mettre les mêmes chaussures que ce que vous mettez en ville. Mais si vous êtes en habit civil sous votre blouse, vous vous retrouvez en habit civil et après, vous mettez votre blouse. Mais à l'intérieur, ça veut dire que vous n'amenez rien de ce qu'il y a dans votre blouse. Vous n'avez pas de stylo, vous n'avez pas de papier et vous n'avez surtout pas votre stéthoscope. C'est un stéthoscope qui reste à l'intérieur qui sera nettoyé quand la chambre sera nettoyée. Et ça, c'est une petite subtilité parce que du coup, le stéthoscope, vous allez l'utiliser et on a parfois des habitudes qui font qu'on peut faire des erreurs d'hygiène. Notamment, les embouts, vous allez les mettre dans les oreilles. Ça, c'est OK pour ausculter votre patient. Et après, n'hésitez pas à mettre le stéthoscope autour du cou quand vous parlez avec le patient à la suite de l'ausculitation. Parce que du coup, le contact avec le cou à l'endroit où vous avez la blouse, elle ne va pas remonter jusqu'au haut du coup. Du coup, le but, c'est quand même d'être le moins au contact possible de ce qu'il y a dans la chambre. Mais oui, le stéthoscope est dans la chambre. En pratique, moi, je nettoie avec surfacé avant que chaque fois je le prends, je nettoie avec surfacé et puis après, je le mets dans le... Mais c'est moi qui le nettoie juste avant de ce que c'est le patient. Du coup, pas sûr que c'est fait. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, après, c'est... Non, non, ça peut être peu importe tout HBPM. C'est nous ce que nous on a du Lovénox à l'hôpital mais ça peut être de l'Innoeuf, ça peut être fond de Paris, ça peut être peu importe. C'est ça. HBPM ou HNF, peu importe. Effectivement, il faut garder en tête que moins on fait de passage infirmier, mieux c'est avec la molécule qu'on utilise. Et une autre question pour le NIOPA, masque AFP2 ? Masque AFP2, oui. J'avais plus de remarques. Donc moi, je suis sommel rougeau, je suis médecin au Bussonnet, je suis aussi médecin à cause longueur. Déjà sur la prise en charge des patients Covid gériatriques, il y a quand même beaucoup, on n'ira pas proposer à l'ARREA, on a des outils à la décision. Mais c'est vrai que le groupe avait communiqué un peu dans le sens de la présentation où en gros ils ne sont pas réanimatoires, boum, voilà le protocole préliatrique. En fait, en gériatrie, il y a beaucoup de patients qui sont décédés des conséquences du Covid et pas du Covid directement. Ils se déshydratent à une vitesse grand B, ils se dénutrisent, ils ont des troubles de déglutition majeurs et vraiment, en agissant là-dessus, on en a sauvé plein. Et deuxième remarque, en plus sur le SSR, nous, on n'exige pas de PCR négatrice. Oui, c'est ça, c'est pas tout le monde, je pense. Vous, vous n'en exigez pas. Non, non. Par contre, il faut quand même bien se rendre compte, à l'hosto, c'est facile, des patients. Ils sont dans une chambre, ils sont en isolement, ça vit, machin. Quand ils ne sont plus en isolement, ils sont toujours dans leur chambre. Ils ne voient personne. Nous, les patients, quand ils sont en seins, entre guillemets, qui sont en Covid, ils vont sur les plateaux techniques, ils croisent les copains, ils tapent le carton. ils sont vachement plus en interaction. Et c'est comme ça, par exemple, à Montgev, il y a eu un cluster de choux, parce qu'il y a un autre qui est rentré dans la vergerie et c'était fini. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même des patients qui sont vachement frileux sur le Pasco-Vide, surtout avec des recos actuels sur une durée d'isolement qui s'est réduite. Là, je vous dis qu'on est comme ça pour 7 jours. Je comprends. Donc, il y a cette problématique-là. Nous, on a la même difficulté avec les EHPAD. On a des EHPAD qui ne veulent rien savoir. Nous, on les isole 21 jours parce que les recos du RHC sont plutôt 14 jours gouttelettes plus contacts et encore 7 jours derrière les gouttelettes. Donc, il faut en faire 3 semaines. Et nous, les EHPAD nous font chier derrière. Ils exigent des PCR négatifs pour nous les amener. Je comprends. Et oui, effectivement, pour la première remarque, on a des personnes âgées qui s'en sont très bien sorties qu'on n'aurait jamais proposées, dont on a parlé avec la réanimation, mais on ne leur aurait jamais proposé une intubation et avec les soins dont on vous parle, il y en a qui s'en sortent. La réanimation du SSR du CHO, Covid, ils sont en sortie du SSR. Tout à fait. Heureusement. On n'a pas eu un taux de décès énorme. Non, non. 10%. 10%. Deux décès une fois qu'ils étaient passés en SSR ? Les SSR Covid, la première fois, 10% en décès, c'est pas beaucoup. Ben non, c'est sûr. Non, c'est pas même pas sûr. Non, non, c'est pour ça que le message, c'est pas qu'il faut s'édater tout le monde, effectivement. On a eu un peu de part avec 10% de la casse. On a sauvé plusieurs centenaires en fait. C'était sa partie du milieu, c'est ça. On continue les soins, oui. Parce qu'effectivement, au départ, dans ce diagramme, il y avait que deux cases. C'est-à-dire que soit il était réanimatoire et on l'intubé, soit il était non réanimatoire et il était en fin de vie. Mais effectivement, c'est pas du tout représentatif de la plupart des patients. En fait, la plupart des patients, ils sont au milieu. Parce que oui, ça touche les personnes les plus âgées, mais ils vont pas tous en mourir. Pour la vaccination de la grippe, il y a une infection fluide. Nous, généralement, on attend deux semaines après. On ne vaccine pas pendant les périodes infectieux parce qu'ils vont moins bien répondre. On attend deux semaines après la disparition de la fièvre pour le vacciner. Mais c'est fortement conseillé. Et les jeunes qui sont asymptomatiques, ils peuvent attendre deux semaines ? Ah oui, oui. Ah, qui sont asymptomatiques. Oui, deux semaines à partir du test. Pour Longuef, par exemple, où il y a eu un gros cluster chez les patients, mais y compris chez les salariés. Et on est en pleine campagne de vaccination du personnel. Et la question était, la plupart des salariés qui ont été positifs ont eu des formes très mineures. Donc, est-ce que ça a été à partir de quand on peut les vacciner contre la grippe ? Deux semaines à partir du test. Voilà. J0, c'est le test. On pourrait le vacciner. Et après, aussi, vaccination pneumocoque, j'insiste un petit peu, pour personnes plus de 60. de 55 ans, pathologie pulmonaire, n'oubliez pas de les vacciner contre le pneumocoque aussi. Personne immunodéprimé. Voilà. Ça existe, c'est gratuit. C'est bien. Non, mais c'est tout à fait qu'ils sont pas. On essaie de les faire partir même avec l'ordonnance pour la vaccination. Je voulais en profiter pour remercier les gens qui sont venus et qui viendront nous aider dans les unités. On a essayé de protocoliser un maximum de prise en charge que vous avez posé au Camilla et Vaude. et ne vous inquiétez pas, c'est assez monopathologique. C'est-à-dire, le premier, c'est un peu difficile, mais après, c'est toujours pareil pour les patients qui sont hospitalisés. Il y a vraiment un tronc commun d'oxygène, d'anticoagulation, plus ou moins antibiotique, et maintenant, la corticothérapie, tout ça, c'est protocolisé. et le reste des discussions sur des immunomodulateurs ou des choses comme ça, ça passe par des discussions collégiales où, vraiment, ce ne sont pas des recommandations, c'est des échanges de pratiques sur une pathologie qu'on ne connaissait pas du tout il y a dix mois. Et à une autre précision, vous pouvez, si vous voulez, des informations sur les scanners, il y a le site de la Société française de radiologie, SFRNet, où il y a plusieurs webinaires sur le scanner thoracique, sur l'imagerie thoracique qui sont très bien faites. Pas d'autres questions ? Eh bien, on vous libère et on vous remercie. Merci.